Le Social Impact Fund est un fonds monétaire distribuant et dont l'idée globale est de dire je mets un ticket dans ce fonds, j'investis dans ce fonds, je ressors au bout d'un certain temps, on espère le plus long possible, avec mon capital et tout ce qu'on a pu générer comme performance va aller être distribué à des associations à travers la sélection d'un board de personnalités qui n'appartiennent pas à la banque ni à l'associé Capta Gestion. Donc c'est pour garantir un petit peu la transparence de ce process-là. Donc l'idée c'est vraiment je reprends mon capital et tout ce qu'on a pu générer va aller à des associations en bout de monde créatif. Il faut scinder la réflexion entre ceux qui apportent de l'argent, qui veulent bien investir dans ce fonds, et ça, ça peut être n'importe qui. D'ailleurs vous comme moi, comme une institution financière, comme une société, et les choix des associations qui vont recevoir l'argent. Donc ce sont deux mondes qui communiquent à la fin du process, mais qui ne communiquent pas au milieu. C'est-à-dire, parce que vous êtes gros investisseur, vous n'avez pas le droit de dire, moi j'aimerais bien plutôt qu'on choisisse cette association-là. Et on l'a fait dans ce sens-là, et c'est pour ça qu'il y a un board indépendant. C'est pour vraiment qu'on puisse être sûr que cet argent, l'épargne publique, soit investi selon les meilleurs critères, et que la sélection des associations soit aussi très transparente. Donc ce n'est qu'à la fin que les membres du board vont choisir les associations et dire, bon, on va donner tant à telle association, tant à telle... Et ce sont des critères importants, transparents, mais il n'y a pas d'interférence entre ceux, les apporteurs des fonds et le process de sélection. Sinon, on laisse juste les gens faire directement comme ils le font aujourd'hui. Les mécanismes sont les suivants. Si il y a un compte de performance, je pense que statistiquement c'est assez compliqué, mais s'il y a un compte de performance, tout simplement cette année-là, on ne va pas forcément distribuer de dividendes, mais on aura toujours éventuellement du report à nouveau des autres années, parce que le résultat net distribuable dans nos PCVM n'est pas sa performance. Ce sont deux concepts différents. Et là, par exemple, on a déjà pas mal de reports à nouveau qu'on ne veut pas toucher pour ne pas faire baisser l'AVL, mais ça reste toujours une soupape qu'on peut utiliser plus tard, au cas où on a une année très mauvaise, etc. Donc je pense qu'on pourra toujours, à un moment ou à un autre, distribuer probablement moins si il y a un compte de performance, on ne l'espère pas, mais le mécanisme fera en sorte qu'on pourra toujours distribuer quelque chose aux associations.